Et salut à tous, nouvel épisode de visite sur le fait public et encore un immeuble, enfin encore, un nouvel immeuble d'habitation, une nouvelle résidence réalisée par votre serviteur le record bloc, moi-même, juste à côté de sa voisine, ce qui est normal que je vous l'avais déjà montré dans un épisode précédent, dans un précédent épisode plutôt. Alors, on est un peu dans le même esprit, déjà au niveau des coloris, on reste dans le, par rapport à son voisin, on reste dans le gris, le blanc, le bois clair, avec les trapdoors qui sont setés de façon where to crawl, grâce à World Elite. On reste aussi sur de la grande baie vitrée, un petit peu comme les vitres qu'il y a là, où surtout sur la cage d'escalier, j'ai gardé un peu la cohérence pour que le quartier, enfin en tout cas, sur la rue, c'est une cohérence, parce que là, bon, c'est moi aussi qui fait ça, mais ça a changé, au niveau délire, là, c'est pas parti sur les mêmes coloris. Bref, peu t'importe. Donc, j'ai gardé par rapport à la résidence d'à côté un petit peu la cohérence des coloris, même au niveau de la forme. Résidence assez simple, assez sobre, mais j'ai essayé pareil de faire quelque chose qui est assez réelle. En tout cas, moi, je sais qu'à Montpellier, ou même en France, de ce genre de résidence récente, ça se fait, on n'est pas dans de l'architecture de génie non plus, ça marquera pas les anus, ni les annales. Et par contre, ça se fait. Alors bon, moi, ce quartier-là, j'avais envie qu'il soit un peu réaliste, donc c'est pour ça. Mais j'aime bien, moi, j'aime bien, même si c'est pas non plus le truc ultra design de la mort, ça fait réaliste. Ça, ça me plaît. Et je l'ai appelé Alizé, comme les Alizés, pourquoi pas. Alors, deux trucs sympas, en plus de la forme, ça on aime ou on n'aime pas, moi, j'aime bien, puis ces petits balcons, il y a plein de trucs que j'aime bien. Évidemment, c'est pour ça que je vous le montre. Mais deux particularités, il y a un toit terrasse commun à la résidence, avec jacuzzi, on ira le voir plus en détail après, mais il y a un toit terrasse, jacuzzi commun à tous les appartements, toute la résidence, et nous avons, nous s'affons, un accueil qui est, par contre, très design, qui pourrait servir aussi de petite galerie d'exposition, de salon détente, mais je pense que petite galerie, petite expo, ça pourrait être sympa. Ça pourrait le faire, surtout avec la gueule que je lui ai donnée, ça collerait bien. Eh bien, on va aller le voir tout de suite, tout de suite, on va y aller. Donc très vitré le, très vitré, le rez-de-chaussée, et nous avons, donc, alors là c'est Arlequin, c'est Arlequin, c'est en mode Arlequin, j'ai déjà fait ça, vous avez vu ça sur le gratte-ciel, le dernier gratte-ciel, sur plusieurs fois ça m'est arrivé de mettre des murs comme ça, même la dernière résidence, à chaque étage devant chaque palier, à chaque palier, il y avait un truc un peu comme ça. Je trouve que c'est assez design, en fait, un peu faire de l'Arlequin. Donc vous avez les boîtes à lettres, les boîtes aux lettres là, d'accord, et puis ici, là c'est juste des canapés posés, ça c'est un pilier porteur, je pense, avec des tableaux, mais c'est vrai que ça pourrait être un hall un peu d'exposition, un peu design du coup, pourquoi pas. Et alors ensuite, nous avons deux appartements par étage, il y a quatre étages je crois, et ils sont tous identiques, donc on va en visiter, ah non, il y en a, enfin ils sont tous identiques. Chaque niveau est identique, il y a deux appartements par niveau, voilà. Parce qu'il y a deux appartements par niveau, et les deux appartements ne sont pas tout à fait pareils, ne sont pas exactement la même forme. Vous avez le mur gris et le mur blanc, on va commencer par le mur blanc, l'appartement du mur blanc. Alors là, c'est moi qui les ai aménagés, j'ai pas fait aménager par des membres du serveur, j'avais pas le temps. Alors ils sont petits, par contre ils sont relativement petits, donc dégagement à entrée, bon, meubles de rangement très bien, le coin salle à manger, cuisine, salon pas de télé, non, rien, là les pellicules de neige elles ont bug, non, il y a des pellicules de neige, pourquoi elles ne sont pas tenues d'ailleurs, bon peu importe, donc c'est des étagères remplicules de neige, alors je pourrais, hop, les 0 pour ce 18, c'était comme ça. Petite terrasse balconnée, couvert, qu'on voyait de l'extérieur tout à l'heure, comme ça, avec cette grande dévitrée, bon ça d'accord, oui la cuisine, je vous le montrais, et la chambre, c'est un peu comme bonjour, avec une douche, par contre toujours pas de fiotte, ça, non, pas de fiotte, alors pas de fiotte dans cet appart, ça met dans l'autre qui est un peu plus grand, l'appartement gris, du palier, avec grand dégagement, porte-manteau, alors là, une salle de bain, indépendante, de la chambre, avec évier, tout un toit, baignoire, non, ça déconne pas, c'est quand même de la salle de bain, et après, un peu dans le même esprit, on retrouve la salle à manger, la cuisine, qui est un chouilleur plus grande, là par contre, nous avons le salon avec la télévision, meubles incrustés, donc ces appartements ne sont pas tout à fait pareils, mais ils sont dans le même esprit, chambre, directement ici, avec, là par contre le chiotte, donc là il manque rien dans cet appartement, pour une fois, ça change, c'est pas mal, et là nous avons un autre balcon terrasse, qui est complètement identique à l'autre, de toute manière. Donc les appartements, à tous les niveaux, ils sont comme ça, là je... je me suis pas embêté, non, ils sont tous pareils, j'avais envie de faire pas mal d'immeubles d'habitation pour faire un quartier, il y a des quartiers comme ça, voilà, où il n'y a pas trop de maisons, il y a plutôt des immeubles, donc on va continuer d'ailleurs, on va remonter tout en haut, et après nous arrivons ici, bam, sur le toit terrasse, moi que j'aime beaucoup, c'est une des parties préférées, avec l'accueil, et les façades évidemment, le toit terrasse, avec grand jacuzzi, semi-pistoche, grand jacuzzi, semi-pistoche, piscine, pour toute la résidence, pour tous les membres de la résidence, alors ici avec des bugs World Edit, quand on cède des portes, ça fait des demi-portes, ça pourrait, et ça représente des petits casiers, pour mettre les affaires, le temps de prendre son petit bain, ça j'ai vu ça, si je dis pas de connerie, sur une vidéo de Keralis, je crois que c'était sur l'aménagement de son immeuble d'habitation, enfin pas l'aménagement, oh je sais plus, je crois que je l'ai vu sur une vidéo de Keralis, un parasol fermé, hé, pourquoi pas, c'est pas con, et donc, mis à part les serviettes, les petits tapis pour se reposer, nous avons de part et d'autre des petits coins d'étente, comme ça, des points de vue, j'ai envie de dire, rien de bien transcendant, mais bon, ça passe bien, en tout cas, ça m'était déjà arrivé il y a très longtemps de travailler un toit un peu comme ça, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien fait, surtout le travail de Rambard, en fait le travail de Rambard et de semi-préhaut, ça fait une ambiance, j'aime bien l'ambiance que ça fait finalement, parce qu'on se sent en sécurité sur ce toit, on voit pas vraiment trop le vide, je trouve que c'est pas mal fait, là j'ai mis un bloc ennemi, il n'y a pas qu'un seul bloc, il y a des protections, donc on se sent, on se sent sur le toit mais quand même en protection, comme si c'était pour être une terrasse, enfin bon bref, je trouvais que le rendu visuel était pas mal fait, voilà, c'est une petite fierté de ce bâtiment, bon, je vais le dire, merde, voilà, on en a fini avec la visite de cette résidence, l'Alizé, les Alizé, j'espère que ça vous a plu, ça change, les résidences, bon des maisons on en voit souvent, on en voit pas mal, ben maintenant il y a des immeubles d'habitation, vous en verrez aussi, pas que de moi, de membres du serveur, je sais que si je dis pas de conneries, il y a Askaï qui a fait une très jolie petite résidence qui est aménagée par les membres du FLAQ, aussi, donc il y aura d'autres immeubles d'habitation et pas que de le corps bloc, je pense, en vidéo sur ma chaîne. Sur ce, merci d'avoir suivi cet épisode, des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, salut à tous, ciao !